Jean-Pierre Bacri est issu d'une famille juive d'Algérie. Grâce à son père facteur en semaine et ouvreur le week-end dans le cinéma star de la ville, il découvre le 7e art. Arrivé avec ses parents à Cannes en 1962, au lycée Carnot, il veut devenir professeur de français et de latin. Mais à 25 ans, Jean-Pierre Bacri monte à Paris et décide de travailler dans la publicité. Il devient placeur à l'Olympia pour gagner sa vie. Parallèlement, il suit une formation d'acteur au cours Simon, tout en écrivant des pièces de théâtre. Le doux visage de l'amour reçoit d'ailleurs le prix de la vocation en 1979. La même année, il joue son premier rôle au cinéma dans le Toubib. Mais c'est sa prestation de proxénète dans Le Grand Pardon en 1981 qui le fait connaître aux yeux du grand public. Il multiplie ensuite les seconds rôles, dont un inspecteur du métro a eu ri dans ce bouet de Luc Besson en 1985 avant de se retrouver en tête d'affiche de mort un dimanche de pluie en 1986. Mais surtout l'été en pente douce en 1987. Il joue la même année dans la pièce l'anniversaire de Harold Pinté, dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes, auprès de sa future collègue et compagne Agnès Jaoui. Au-delà des rôles de personnages râleurs, bougons ou un peu beaufs qui ont fait sa popularité, il est reconnu pour son travail d'écriture scénaristique avec Agnès Jaoui. Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui se sont rencontrés en 1987 et ont formé un couple jusqu'en 2012. Leur collaboration a été récompensée par le César du Meilleur Scénario pour Smoking, No Smoking, un air de famille. On connaît la chanson et le goût des autres. Hormis Smoking, No Smoking, Jean-Pierre Bacry a interprété des personnages dans tous les autres films et a même obtenu le César du Meilleur Acteur dans un second rôle dans On connaît la chanson. Jean-Pierre Bacry joue dans des comédies comme La Cité de la Peur et Didier est près de sa voix. En 2002, pour Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. En 2005, il décide de parrainer le collectif Devoirs de Mémoire. En 2006, il joue dans ce long Charlie de Nicole Garcia. Le tandem Bacry-Jaoui revient au cinéma avec Parlez-moi de la pluie. Sorti en 2008 et réalisé par Agnès Jaoui, accompagné par Jamel Debbouze. Il s'agit du sixième long-métrage écrit et interprété par le duo, après Cuisine et Dépendance, un air de famille. On connaît la chanson, le goût des autres et comme une image. Les deux derniers ayant été également réalisés par Agnès Jaoui. Le dernier film en date écrit par le duo, ou, Jabac, selon l'expression d'Alain Rennais, a pour titre au bout du compte et est sorti en 2013. Il y joue un moniteur d'auto-école croyant irrémédiablement que sa dernière heure est arrivée. En 2011, Jean-Pierre Bacry est à l'affiche du thriller de Raphaël Jacoulot. Avant l'OBI incarne Jacques Couvreur, le propriétaire d'un luxueux hôtel. Il est à l'affiche en septembre 2012 avec Cherché Hortense de Pascal Bonitzer. Après leur séparation en 2012, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry sont demeurés proches et continuent d'écrire et de jouer ensemble au cinéma. En 2014, il est membre du comité de soutien à la candidature d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.